Musique Le but d'être soiré quand même c'est autour du thème de la Tunisie parce que depuis quelques années on avait quand même un gros problème de reprise de trafic, de confiance vis-à-vis de la destination, il y a eu des mesures qui ont été prises par nos amis tunisiens ce qui fait que maintenant depuis pratiquement le mois de janvier on a des réservations en hausse très importante sur la Tunisie puisqu'on est à plus de 43% et on pense qu'on va quand même faire enfin un été très positif puisque les gens ont envie de renouer avec cette destination, il y a quand même d'excellents produits, il y a un service qui s'est mis en place, il y a un ensemble d'efforts qui a été fait par l'ensemble des autorités tunisiennes qui produit ces effets aujourd'hui y compris en termes de sécurité, donc normalement on devrait faire une excellente saison cet été et arrière-saison sur la Tunisie et le coup de pouce que donne aussi bien Laurent Habitbol avec toutes ses équipes et l'ensemble du réseau Selectour, c'est un coup de pouce qui a été donné aussi par l'ensemble des tours opérateurs français qui se remobilisent complètement sur la destination. Nous sommes partenaires chaque année en accompagnant Voyamart dans cette croissance je dirais continue depuis quasiment 2011, c'est un partenariat qui se construit d'une année sur l'autre, qui se solidifie, et nous avons la chance en particulier cette année 2017 d'observer ensemble une reprise nette sur le marché français, au départ du marché français, au départ du marché européen de manière générale, sur la Tunisie. C'est très important pour nous en tant que compagnie nationale tunisienne, en tant que premier partenaire de Voyamart, et Voyamart étant l'un des plus grands partenaires de Tunisien en France, d'être présent, d'accompagner et de participer à ce type d'événements avec des agents de voyage pour leur expliquer que la Tunisie est en train de reprendre et qu'ils doivent accompagner d'une manière nette et claire cette reprise. La Tunisie, la grosse bonne nouvelle de cette année, c'est que la Tunisie redémarre. Et ça c'est hyper important, c'est une destination hyper importante pour nous, mais c'est aussi et surtout un lien de cœur, un lien de sang presque, entre Laurent Bitbol que vous avez vu et la famille de Laurent, et puis surtout tout le groupe Voyamart. On s'est construit là-dessus et j'espère qu'on finira là-dessus. Air Tahiti Inouye, au départ de Paris, va bien sûr à Tahiti en passant par Los Angeles. Et sur nos vols Paris-Los Angeles, nous avons un nombre important de clients de Voyamart. Voilà ce qui explique ma présence ce soir aujourd'hui, aux côtés de ce partenaire important pour la compagnie sur ces vols transatlantiques. D'autres vendeurs, également des partenaires de Selectour. Donc c'est un grand rendez-vous pour notre industrie, l'industrie du voyage, et auquel je suis très heureux de me joindre ce soir dans un lieu prestigieux. Alors cette soirée, c'est magnifique, c'est quand même sympathique d'être dans un cadre, même s'il pleut, mais d'être dans un cadre chez Bocuse, c'est quand même très agréable. En plus avec Laurent Bitbol qui nous met bien l'ambiance. Et pourquoi je suis là ? En tant qu'Air Transat, nous sommes partenaires évidemment de Voyamart, mais également partenaires des Selectours. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Je veux dire que c'est avec un immense plaisir que l'Office du Tourisme Tunisien se joue aujourd'hui à Voyamart. Voyamart est plus qu'un partenaire, c'est un ami. Et donc je rebondis sur la thématique de l'amitié. Elle est très forte, elle s'exprime à chaque instant. Dans les moments les plus difficiles, Voyamart était à nos côtés. La famille Abitbol que je remercie très sincèrement en tant que représentante de l'Office du Tourisme à Paris et pour la France. qui lui aussi un tourisme de l'Office du Tourisme, qui lui aussi un tourisme de l'Office du Tourisme. Merci pour les mots. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501